Les résultats affichés sur la page Facebook de la Commission électorale nationale indépendante annoncent une victoire du général Ghazouani, le candidat du parti au pouvoir. Mais ces résultats ont suscité la colère des partisans de l'opposition. Selon les militants proches des candidats Biram Da Abed, Sidi Mohamed Boubacar, Khan Amidoubaba et Mohamed Maouloud, le pouvoir mauritanien a confisqué leur victoire. Réunis devant le siège de la coalition Vivre Ensemble, les partisans de l'opposition se sont mobilisés à l'appel de leurs leaders. Au nom des trois autres opposants, Khan Amidoubaba a invité la foule à aller demander des comptes dans le calme et le civisme aux dirigeants de l'institution chargés de l'organisation des élections, la CENI. Vous avez gagné, mais on veut vous arracher votre victoire. La marche d'aujourd'hui doit s'ébranler en direction de la CENI, a-t-il scandé s'adressant à la foule. Aussitôt dit, aussitôt fait. Entre 700 et 800 manifestants de l'opposition ont commencé à marcher en direction de la CENI, provoquant un affrontement avec les forces de l'ordre déployées dans les rues de la capitale. Au tir de gaz lacrymogène, les manifestants ont répondu par des jets de pierre, notamment aux alentours de l'ambassade des États-Unis. La police, débordée dans un premier temps, a finalement pu contenir les manifestants avant de les disperser, après une heure d'affrontement environ. La chambre de première instance rendra son jugement en l'affaire lors d'une audience publique le 8 juillet au siège de la Coupe pénale internationale à l'AE. A l'occasion, elle annoncera si elle déclare l'accusé innocent ou coupable, au-delà de tout doute raisonnable des charges portées à son encontre. Surnommé Terminator, Boscone Taganda est accusé d'avoir recruté des enfants soldats et d'avoir commandité des meutres, pillages et viols commis par ses troupes en 2002 et 2003 en Iturie, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, âgé de 45 ans, il doit répondre de 13 crimes de guerre et de 5 crimes contre l'humanité pour lesquels il a plaidé non coupable en 2015. Selon des ONG, plus de 60 000 personnes ont perdu la vie depuis l'éclatement, en 1999, de violences sanglantes en Iturie, régions instables et riches en minéraux. Boscone Taganda a joué un rôle central dans la planification des opérations de l'Union des Patriotes Congolais et de son bras armé. Les forces patriotiques pour la libération du Congo avaient martelé en août l'accusation lors de la dernière phase de son procès qui s'est ouverte en septembre 2015. En mars 2012, la CPI avait condamné à 14 ans de prison Thomas Lubanga, ancien chef de Taganda, dans les FPLC. Plus de 740 000 Rohingyas avaient fui vers le Bangladesh voisin en 2017 face aux violences de l'armée birmane qualifiées de génocide par les enquêteurs de l'ONU. En septembre 2018 déjà, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, avait ouvert un examen préliminaire. Ce, après que la Cour, basée à la haie, se fût déclarée compétente pour enquêter sur la déportation alléguée de cette minorité musulmane qui pourrait constituer un crime contre l'humanité. Ben Souda a indiqué dans un communiqué mercredi qu'elle demanderait l'autorisation d'enquêter sur des crimes présumés relevant de la compétence de la Cour. Une fois sa demande déposée, il reviendra au juge assigné à cette affaire d'autoriser ou non l'ouverture d'une enquête. La Cour n'a pas donné de détails sur la date de leur décision. Bien que la Birmanie ne soit pas un état membre du statut de Rome, traité fondateur de la Cour, celle-ci s'était déclarée compétente pour enquêter sur la déportation présumée des Rohingyas vers le Bangladesh, qui est lui en état parti. La Birmanie avait résolument rejeté la décision de la Cour pénale internationale, dénonçant un fondement juridique douteux. Persécutés par les forces armées birmanes et des milices bouddhistes, les Rohingyas se sont réfugiés dans d'immenses campements de fortune au Bangladesh. 200 000 avortements clandestins par an, 26 bébés abandonnés par jour, proclamaient les banderoles et affiches déployées. Cette action médiatique a été initiée par l'Association marocaine de lutte contre les avortements clandestins, dirigée par le professeur Shafik Shraibi, un médecin figure de pro de la lutte contre l'avortement clandestin. Une petite foule a déposé devant le Parlement des Poupées portant l'inscription article 453 en référence à un article de loi qui punit l'interruption volontaire de grossesse de 6 mois à 5 ans de prison, sauf quand la santé de la mère est en danger. Il y a un article de loi qui est l'article 453 du Code pénal marocain, le seul article qui ne pénalise pas l'avortement, qui ne punit pas l'avortement. Il dit que l'avortement n'est pas puni lorsque la vie ou la santé de la femme sont menacées. Et la santé, telle qu'elle est définie par l'OMS, c'est la santé physique, psychique et mentale. Donc, faisons entrer dans cet article 453, quand la santé physique, psychique ou sociale de la femme sont menacées, on aura le droit de faire un avortement dans les règles de l'art. Il est temps que cet article 453 qui sanctionne tout acte d'interruption de grossesse, il est temps qu'il disparaisse de nos lois parce que ce genre d'article discriminatoire ne prenons pas en considération la situation des femmes qui font des grossesses non désirées. Le Maroc s'était engagé en 2015 dans un profond débat sur l'urgence d'un assouplissement de sa législation. Une commission chargée par le roi Mohamed VI de soumettre des propositions avait recommandé d'autoriser l'avortement dans quelques cas de force majeure, notamment en cas de viol ou de grave malformation. Aucune loi n'est depuis venue enteriner ces recommandations. Véritable homme fort du pays depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major de l'État, le général Ahmed Gaïd Salah, a fait savoir mi-juin qu'aucun autre drapeau que l'emblème national ne serait désormais toléré dans les défilés. Sans le citer, il ciblait le drapeau Hamazi, autrement le drapeau berbère, brandi par de nombreux manifestants. Les revendications identitaires de cette minorité linguistique et culturelle, représentant environ un quart de la population algérienne, ont longtemps été ignorées, voire réprimées par les autorités et sont une question très sensible en Algérie. Des centaines d'étudiants et enseignants ont à nouveau défilé mardi à Alger. Peu avant le départ du cortège, la police a confisqué plusieurs emblèmes berbères des mains des manifestants. Pour contourner l'interdiction, de nombreux manifestants ont peint sur leur visage la lettre YAS de l'alphabet berbère qui figure au centre du drapeau Hamazi. Vendredi à Alger, lors de la dernière grande manifestation hebdomadaire en date, la police a arraché plusieurs drapeaux Hamazi des mains de certains manifestants et a arrêté au moins 18 d'entre eux placés dimanche en détention préventive après avoir été inculpés d'atteinte à l'unité nationale. Cet épisode caniculaire exceptionnel pour un mois de juin va se poursuivre au moins jusqu'en fin de semaine après venue Météo France. Sur les deux tiers sud et est du pays, les températures maximales en après-midi mercredi étaient comprises entre 35 et 39 degrés. Des pics à 40 degrés Celsius seront probablement atteints ponctuellement et des records mensuels voire absolus seront possiblement battus selon l'organisme de prévision. Un total de 65 départements ont été placés en vigilance orange. Face à l'épisode de pollution à l'ozone en région parisienne, la circulation différenciée a été mise en place mercredi à Paris et à Lyon et le sera ce jeudi à Strasbourg. Un forfait spécifique pic de pollution est disponible sur les réseaux franciliens de transport collectif pour que les franciliens et les visiteurs puissent facilement accéder aux transports en commun. Ce jeudi devrait être le jour le plus chaud au niveau national avec des températures encore plus élevées sur une partie centre et sud du pays. Cette vague de chaleur venue du Sahara ravive le souvenir de l'épisode d'août 2003 qui avait généré une surmortalité de 15 000 personnes sur plus de 15 jours. Le président français a expliqué ne pas vouloir que la déclaration publiée à l'issue du sommet du G20 marque un recul sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ce, par rapport au texte signé lors des principaux G20, dont celui de Buenos Aires l'an dernier. Pour Emmanuel Macron, les dirigeants n'ont pas le droit d'avoir un G20 inutile. Si on ne parle pas de l'accord de Paris et si, pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est pas capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. Si on ne va pas plus loin sur notre ambition climatique, ça veut dire qu'on se réunit pour rien. Et nous le partageons avec le Premier ministre Abbé, nous tenons au G20 et donc nous nous battrons pour avoir un texte ambitieux. Si certains sont des solidaristes, ce qui, je pense, n'est pas souhaitable, prendront leurs responsabilités. Mais nous nous battrons pour avoir ce que nos concitoyens attendent et ce que nous nous devons à nous-mêmes. C'est-à-dire la réitération de notre engagement derrière l'accord de Paris, la volonté de mettre en œuvre des mesures qui permettent d'y arriver. Ce sera une première étape au G20 où il y a un cercle plus large. Mais pour le G7, je l'ai dit au Premier ministre Abbé, c'est cette même ambition que nous poursuivrons. Selon des informations de presse s'appuyant sur une version non définitive du texte, le projet de déclaration préparé par la présidence japonaise du G20 a été édulcoré sur le climat pour être accepté par Washington. Les États-Unis ont décidé de se retirer de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015, mais ce retrait ne sera effectif qu'en 2020. L'ex-colonie britannique est le théâtre de manifestations monstres depuis plusieurs semaines et la violence de la riposte policière lors de l'une d'elles a poussé les autorités de la ville à suspendre l'examen du texte controversé. Mais les manifestants exigent l'abandon pur et simple d'un projet de loi qui est selon eux une nouvelle atteinte au principe « Un pays, deux systèmes » qui avait présidé à la rétrocession en 1997 de l'ancienne colonie à la Chine. Pour atteindre leur objectif, les opposants au projet de loi ont opté pour des actions ciblées plutôt que pour une mobilisation massive permanente qui risquerait de s'essouffler. Mercredi, ils ont profité de l'imminence du G20 à Osaka, où se réunissent vendredi les plus grands pays du monde pour accroître la pression sur la chef de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, et sur le président chinois, Xi Jinping. Un millier de manifestants se sont ainsi rendus aux différents consulats de pays du G20, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, pour y déposer des pétitions. Ils ont en juin les diplomates de faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils abordent le sujet avec Péka. Semble-t-il, leur cri ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Déjà, le président américain Donald Trump a fait part de son intention d'évoquer le sujet avec son homologue Xi Jinping, alors que Pékin a répété que le G20 n'était pas le lieu pour discuter des questions intérieures chinoises. L'organisation de l'État islamique a revendiqué ce jeudi soir le double attentat suicide de Tunis. Vers 10h30 ce jeudi, sur la principale avenue de la capitale tunisienne, l'avenue Abib Bourguiba, un kamikaze a visé un véhicule de police, tuant un policier et blessant trois civils, ainsi qu'un policier, selon le ministère de l'Intérieur. Une demi-heure plus tard, un deuxième attentat suicide a visé un complexe de la Garde nationale, à la périphérie de Tunis, faisant quatre blessés parmi les policiers, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Ce double attentat à Tunis fait ressurgir le spectre de la violence en Tunisie, à l'ouverture de la saison touristique et à quelques mois d'échéance électorale. L'avenue Bourguiba, l'équivalent de l'avenue parisienne des Champs-Elysées, est désormais fermée à la circulation. Tout en haut de cette avenue centrale de Tunis, près de la Porte de France, la présence policière massive empêche les badeaux d'accéder au lieu de l'attaque. Des centaines de Tunisiens massés devant les cris qui leur barraient le chemin, chantent et scandent des slogans, affirmant que le terrorisme ne gagnera jamais. Dans un message posté sur son compte Twitter, le président français Emmanuel Macron a fermement condamné les attentats de ce jeudi matin.